Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir installer Fortnite sur votre téléphone, sur n'importe quel téléphone, sur n'importe quelle tablette. Alors d'abord, il faut savoir que ce tuto sera divisé en deux parties. La première partie va vous expliquer comment vous allez pouvoir installer Fortnite sur votre téléphone Android, d'une version Android assez récente. Pour ceux qui ont une version Android d'un téléphone mais trop ancienne, qui n'est pas compatible avec Fortnite, je vous expliquerai en deuxième partie de vidéo comment vous allez pouvoir l'installer sur une version antérieure d'Android. Et pareil, si vous êtes sur téléphone iPhone ou sur tablette iOS ou appareil iOS, je vais vous expliquer comment vous allez quand même pouvoir jouer à Fortnite avec votre téléphone iPhone ou votre appareil iOS. Donc voilà, ça sera en deuxième partie de vidéo. Là, je vais tout simplement présenter la première partie qui convient à la plupart des personnes. Donc un tuto très facile à réaliser. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Alors j'ai voulu installer Fortnite hier sur mon nouveau téléphone et je ne savais pas comment faire parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Donc moi, j'avais été sur Google, j'avais été sur Play Store et en fait, sur Play Store, il n'y a pas Fortnite. Donc j'ai dû chercher la solution et en fait, j'ai la solution. Donc c'est pour ça que je vous la partage pour ceux qui ne le savent pas. Donc pour télécharger Fortnite sur téléphone Android, d'une bonne version, il faut aller sur Google. Et là, sur Google, vous allez taper tout simplement Fortnite sur téléphone. Voilà. Donc bien entendu, tous les liens seront en description et en commentaire épinglé. Donc là, je vais sur le premier lien. Donc c'est le site d'epicgame.com. Donc c'est le site officiel de Fortnite. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le premier lien. Donc de toute façon, le lien sera en description directement. Vous n'aurez même pas besoin de rechercher sur Google. Donc là, il est marqué jouer gratuitement à Fortnite. Pour obtenir Fortnite, il faut cliquer sur Epic Game à obtenir dans l'application Epic Game. Donc le gros carré au milieu, vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, ça va vous faire télécharger un fichier APK. Donc là, vous voulez re-télécharger ? Je vais le re-télécharger. Hop, oui. Donc là, le fichier est en train de se télécharger. Je clique sur ouvrir quand il a fini d'être téléchargé. Et là, en fait, Epic Game va me demander d'installer l'application. Alors là, il y a deux solutions. Soit le jeu, donc Epic Game, va faire la même chose que vous. Qu'à moi, il va vous demander d'installer directement l'application. S'il ne vous installe pas l'application et que quand vous cliquez sur ouvrir l'APK, donc le fichier que vous avez téléchargé, et qu'il vous propose de l'ouvrir avec un programme, et que vous n'avez aucun programme pour l'ouvrir, c'est très simple. Moi, j'ai eu le même problème. Le fichier que j'avais téléchargé quand je l'ouvrais, il ne me proposait pas d'installer l'application. Donc ce que j'ai dû faire, donc là, il ne me le redemande pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, parce que j'ai téléchargé. J'ai désinstallé justement ce que j'avais fait, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le Play Store, excusez-moi, de mon téléphone. Ensuite, dans application, dans recherche, j'ai tapé APK. Donc j'ai fait recherche, et j'ai installé APK Installer. Donc j'ai utilisé le premier, je suppose que les autres fonctionnent aussi. Mais voilà, moi j'ai utilisé le premier. Hop, j'ai installé APK Installer. Donc bien entendu, quand vous cliquez sur ouvrir le fichier téléchargé, il vous propose directement d'installer le jeu APK Game. Installez-le. N'installez pas APK Installer si vous n'avez pas besoin. Là, moi je l'installe pour le tuto. Donc hop, je vais dans ouvrir. Donc j'ouvre l'application APK Installer. Je clique sur install APK. Là, je dois autoriser. Et là, je sélectionne le fichier APK Game. Donc oui, je sélectionne. Ensuite, je clique sur en bas à droite, install APK. J'ai fait à des fins de sécurité, l'installation d'applications inconnues provenant des sources n'est pas autorisée sur ce téléphone. Donc voilà, là je dois aller dans paramètres. Je clique sur paramètres. Là, je dois autoriser cette source. Ne vous tracassez pas. Il est marqué danger, mais ne vous tracassez pas. Il n'y a aucun risque. Donc là, vous cliquez sur le petit V en bas qui est marqué « Je suis conscient des risques potentiels ». Et vous cliquez sur OK. OK, si l'application vous dit impossible de s'installer, c'est que vous n'avez pas autorisé les sources inconnues. Donc allez dans vos paramètres chercher source inconnue ou inconnue source ou je ne sais pas quoi et autorisez la source. Sinon, vous ne pourrez pas installer le jeu. Mais normalement, de toute façon, votre téléphone va vous le proposer directement d'autoriser les sources. Donc quand la source est autorisée, là, vous cliquez sur « Installer » et là, ça va installer Epic Game. Donc là, ça installe l'application Epic Game. Donc là, on va cliquer « Ouvrir ». Bien entendu, l'étape de l'APK, quand vous cliquez sur le lien de téléchargement avec le fichier qui vous propose directement d'installer Epic Game, vous l'installez directement. Pas besoin d'utiliser l'application APK Installer si votre téléphone vous le propose directement. Donc par contre, j'ai perdu ma page. Donc ça, c'est un peu un problème. Mais de toute façon, le jeu Epic Game, normalement, c'est installé. Voilà, Epic Game s'est installé. Regardez, il est là en haut. Donc je clique sur Epic Game. Donc là, Epic Game est en train de s'ouvrir. Donc là, maintenant, je vais tout simplement cliquer sur Fortnite. Donc il y a trois jeux que Epic Game offre qui est gratuit. Donc il y a Rocket League, Battle Brokers et Fortnite. Donc je clique sur « Obtenir Fortnite ». Je fais « Installer ». J'attends la préparation. J'attends que le téléchargement se fait. Là, Epic Game me demande encore à des fins de sécurité d'accepter les sources inconnues. Donc vous cliquez sur « Paramètres ». Vous autorisez les sources. Donc voilà, là, c'est carrément Fortnite qui me le demande. Parce qu'en fait, mon téléphone a une sécurité. Donc il me demande à chaque application est-ce que j'autorise l'application. C'est une source inconnue pour le téléphone. Donc est-ce que j'autorise l'application à accéder à mes fichiers, mes données et tout ça ? Donc oui, j'accepte. Parce que j'ai confiance en Fortnite. N'acceptez pas n'importe quelle application non plus. Et n'utilisez pas n'importe quel APK. Ne téléchargez pas Fortnite sur n'importe quel site. Suivez bien le tuto que je suis en train de vous montrer. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors là, il est marqué « Voulez-vous installer cette application Fortnite ? » Vous cliquez sur « Installer ». Maintenant qu'on a autorisé les sources, normalement, ça devrait fonctionner. Donc on attend. Voilà, c'est en train de s'installer. Mon antivirus, c'est en train de vérifier. Voilà, sécurisé. C'est parfait. Je clique sur « Ouvrir ». Et là, Fortnite est en train de s'ouvrir. Donc on attend que ça s'ouvre. Et là, vous pouvez voir que la mise à jour est en train de se faire. Donc il faut que j'attende la fin de la mise à jour pour pouvoir jouer à Fortnite. Alors maintenant, je vais quand même vous expliquer comment faire. Parce que là, vous voyez bien que je peux lancer Fortnite. Il faut juste que j'installe la mise à jour. Mais après, je pourrais jouer à Fortnite. Donc maintenant, pour ceux qui sont sur Android, qui essayent de télécharger, qui font par exemple, hop, Google. Qui vont sur Google. Qui vont sur Fortnite téléphone. Version Android. Clique, clique ici. Attendez, parce que... Hop, je ne sais pas pourquoi il me remet dans la boutique. Enfin, ça me remet directement dans la boutique. Enfin bref, ce n'est pas grave. Donc qui clique sur le lien. Qui essaye d'installer Epic Games. Donc l'application Epic Games pour télécharger Fortnite. Et que là, votre téléphone vous dise, que le site internet vous dit que le téléphone n'est pas compatible à la version de Fortnite ou d'Epic Games. Ça voudrait dire que votre téléphone Android est trop vieux. Donc si votre téléphone est trop vieux, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir quand même jouer à Fortnite sur votre vieux téléphone Android sans devoir le télécharger. Donc je vais vous expliquer une solution alternative. Pareil pour ceux qui ont un appareil iOS. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à Fortnite sans télécharger Fortnite. Et pour ceux qui sont sur téléphone, d'iPhone, voilà, qui sont sur iPhone. Pareil, je vais vous expliquer comment faire. Alors c'est très simple. La solution, c'est GeForce Now. Donc vous tapez GeForce Now sur Google. De toute façon, les liens seront en description, en commentaire épinglé, bien évidemment. Donc vous cliquez sur le premier lien nvidia.com. Voilà. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là, vous allez pouvoir jouer à Fortnite sur votre iOS, tablette, tout ce que vous voulez. Même si vous avez une vieille version d'Android, vous allez pouvoir jouer tant que vous avez une connexion Internet. Donc soit du 4G, soit de connexion Internet. Donc en fait, ce que c'est GeForce Now, c'est des PC que vous allez pouvoir contrôler à distance. Donc il faudra bien entendu s'inscrire. C'est gratuit. Il y a une formule gratuite. Il y a une formule payante. Il faudra s'inscrire et quand vous serez inscrit, que vous choisissez la formule gratuite ou payante, vous aurez accès à un PC à distance qui va vous permettre de jouer à Fortnite, que vous soyez sur iOS, sur iPhone ou appareil iOS ou via une version d'Android. Donc c'est peut-être pas la seule solution, mais c'est la solution alternative pour ceux qui ont des appareils non compatibles avec Fortnite, qui sont non compatibles actuellement sur Fortnite. Donc pour ce faire, déjà, je vais vous parler de l'adhésion d'abord avant de vous expliquer comment utiliser GeForce Now. Tout simplement, quand vous allez sur les trois petits points en haut à droite, vous allez dans adhérence. Là, vous avez trois systèmes d'abonnement. Vous avez le système d'abonnement de 100 euros pour 6 mois. Vous avez l'offre de 50 euros pour 6 mois et vous avez l'offre de 0 euros par mois. Donc en fait, l'offre gratuite, le seul inconvénient, c'est que vous avez des sessions d'une heure maximum. Donc si vous êtes en train de jouer à Fortnite, peut-être qu'ils vous laisseront terminer votre part. Vous allez faire une heure de jeu, peut-être une heure cinq, une heure dix. Ils vont peut-être vous laisser terminer votre partie. Et dès que vous aurez dépassé l'heure et que vous aurez terminé votre partie, là, ils vous déconnecteront de leur PC. Et si vous voulez vous reconnecter, vous pourrez vous reconnecter. En fait, toutes les heures, vous allez être déconnecté. Mais il faut savoir que quand vous essayez de vous connecter en libre, donc en gratuit, vous avez la possibilité, enfin, vous avez de grandes chances d'être dans une file d'attente de genre 5, 10, 15, 20, 30 minutes, voire une heure, c'est possible. Ça dépend le nombre de personnes qui essayent de se connecter en même temps que vous. Plus il y a du monde sur les serveurs GeForce Now, plus vous aurez une file d'attente. Donc voilà, toutes les heures, vous aurez peut-être potentiellement une file d'attente. Si bien entendu, il n'y a personne qui veut se connecter, je pense qu'ils ne vous déconnecteront même pas après une heure. S'il n'y a vraiment personne, je pense qu'ils vous laisseront vous connecter en illimité tant qu'il n'y a personne. Alors bien entendu, si vous ne voulez pas, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même en gratuit, vous avez accès à Fortnite, à Warzone, à tous les jeux que vous voulez. Franchement, il y a des centaines de jeux disponibles sur GeForce Now, et c'est gratuit, 100% gratuit. Vous pouvez jouer à des jeux payants, gratuitement sur GeForce Now, mais vous avez une durée de session d'une heure. Donc voilà, c'est un peu comme du streaming. En fait, vous utilisez un PC à distance en streaming. Donc il vous faut tout simplement une connexion Internet. Alors bien entendu, il y a d'autres offres, comme je vous ai expliqué. Il y a l'offre de 50 euros par mois pour 6 mois, et l'offre des 100 euros pour 6 mois. Donc là, ça fait 8 euros par mois, ou 16 euros par mois, si vous voulez, la RTX 3080. Donc c'est un meilleur PC, un PC plus performant. Et ici, vous avez un PC avec une RTX 3080, mais un bon PC. Il est marqué, joué jusqu'à 1080p, 60 fps. Voilà, un bon PC de base. Et bien là, si vous achetez l'abonnement, bien entendu, vous n'aurez pas de fil d'attente, et vous pourrez jouer en illimité. Mais voilà, tous ceux qui choisissent la version gratuite, ils ont peut-être potentiellement une fil d'attente à attendre. Donc voilà, quand vous avez compris ça, donc bien entendu, vous cliquez en haut à droite, vous vous connectez. Donc là, je ne vais pas le faire, mais vous vous connectez, soit via Google, via Apple, via Facebook, vous vous connectez. Ils vont vous demander la version que vous voulez, si vous voulez la version payante ou gratuite, vous choisissez la version gratuite. Ensuite, quand vous êtes enregistré, il va falloir aller... Donc on va retourner en arrière, parce que je n'ai pas accès... Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas cliquer sur... sur les trois petits points. Donc voilà, là, je peux cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Hop, je clique dessus. Je vais dans télécharger, donc download. Et là, en fait, j'ai juste... Soit, si vous êtes sur Android, vous pouvez le faire sur PC, Android, télévision, Mac, etc. Vous pouvez télécharger l'application. Par contre, vous, vous ne devez pas télécharger l'application si vous êtes sur iOS, ou iPhone, ou Android, vieille version. Vous ne saurez pas télécharger l'application GeForce Now. Je ne pense pas, après essayer, on ne sait jamais. Mais ce que vous devez faire, c'est aller dans tout en bas et marquer expérience du navigateur. Donc, pour ceux qui sont sur vieille version d'Android, vous lancez Chrome. Chrome OS, PC, Mac, le premier Chrome. Et si vous êtes sur iPhone, ou iPad, ou appareil iOS, vous lancez iOS Safari. Donc, vous lancez le truc. Donc, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la version. Mais de là, si vous êtes connecté et tout ça, vous allez tout simplement vous connecter à distance sur un PC. Donc, voilà. Ça, c'est la solution alternative pour jouer à Fortnite via téléphone, iPhone, iOS, ou via une version d'Android. Donc, voilà. Ce n'est pas très compliqué. Dès que vous avez lancé, par exemple, iOS Safari, il y aura des petites explications pour vous connecter. Et ensuite, vous pourrez profiter de votre jeu si, bien sûr, vous n'êtes pas dans la file d'attente. Parce que non, si vous avez choisi la version gratuite, vous allez peut-être tomber sur une file d'attente. Mais dès que vous aurez terminé la file d'attente, vous pourrez accéder à votre jeu Fortnite. Donc là, je vais juste regarder un truc. Donc, le téléchargement, là, je suis connecté en Wi-Fi. Donc, ça prend un peu plus de temps. je vais peut-être me rapprocher de mon PC, de mon modem pour télécharger et vous montrer que ça fonctionne bien. Ok, donc là, on est à... 99%, 100% d'une mise à jour. Fortnite est en train de se lancer. Donc, on attend tranquillement. Là, vous allez voir que je vais pouvoir jouer à Fortnite en faisant, comme je vous ai expliqué, pour installer sur Android. Et sur iPhone, c'est pareil, vous connectez à GeForce Now et là, vous aurez le contrôle d'un PC, mais vous aurez les touches d'un téléphone. Tout est bien paramétré, ne vous sera qu'à ses pauvres. Normalement, vous n'aurez rien à paramétrer. Donc là, c'est la première fois que je me connecte à Fortnite. Pareil, sur GeForce Now, si vous vous connectez sur GeForce Now avec votre iPhone ou appareil iOS ou vieil Android, vieil appareil Android, il faudra vous connecter avec votre compte. donc vous mettez oui. Ensuite, ça vous dirige vers EpicGame.com. Là, vous vous connectez soit avec votre identifiant Epic Game, Facebook, Google, Xbox, PS, Nintendo, Steam ou Apple. Donc moi, je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà, c'est en train de se connecter. Parfait. Donc là, j'aurai tout mon compte de PlayStation. Donc, je ne suis pas connecté avec mon compte principal. je me suis connecté avec un autre compte. Donc là, choisir la résolution des textures. Donc, si vous avez un téléphone haute résolution, vous pouvez prendre élevé, mais ça va vous re-télécharger 4,22 gigabyte. Moi, je vais prendre basse parce que je fais juste la vidéo pour vous montrer et puis sur Fortnite téléphone, j'y joue pas. C'est juste pour me connecter avec un deuxième compte au cas où. Hop, on va couper le son. C'est juste pour me connecter avec un deuxième compte au cas où je fais des glitchs, ou quoi, ou je dois me connecter sur Fortnite pour regarder un truc. Voilà. Je ne joue pas forcément à Fortnite sur téléphone comme j'ai un Play 4, un PC, enfin, j'ai tout ce que j'ai besoin. Alors là, quelle méthode de tir préférez-vous ? Vous mettez tir automatique. Donc, quand vous tirez, ça tire automatiquement quand vous appuyez. Sinon, touchez n'importe où ou bouton dédié. Vous choisissez ce que vous voulez. En fait, apparemment, ça tire automatiquement si vous êtes sur la cible. On va peut-être mettre toucher n'importe où pour tirer. Je crois que c'est peut-être mieux. Ou alors, choisir un bouton dédié. Je ne sais pas. On va laisser tir automatique. Après, on peut personnaliser, il était marqué. Si vous changez d'avis ultérieurement, vous pouvez modifier le mode de tir dans les onglets mouvements et tactiques du menu de paramètres. Ok, compris. Et voilà. Donc là, je suis sur Fortnite. Je peux jouer en solo, choisir les modes de jeu qui sont disponibles. Enfin, voilà. Je peux faire tout ce que j'ai envie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos du tuto de comment jouer sur téléphone, tablette, Android, iOS, appareil iOS, iPhone, tous les appareils que vous voulez pour pouvoir jouer à Fortnite. J'espère que cette vidéo, d'information et ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas mon petit code créateur SCM dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le font. Ça fait super plaisir et ça aide de ouf la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace !